Les surprenants privilèges du général Gali Belkessir en France L'interminable attente des Algériens bloqués à l'étranger Les surprenants privilèges du général Gali Belkessir auprès des chancelleries algériennes en France Khaled Mouaki Benani avait été nommé par décret présidentiel du 18 février 2006 sous directeur de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaire à la direction générale des ressources du ministère des Affaires étrangères à Alger avant d'être désigné le 16 juillet 2008 consul d'Algérie à Montpellier et ce jusqu'en 2014 A ce titre, Khaled Mouaki Benani avait fait une déclaration sur l'honneur concernant son patrimoine et celui de ses enfants mineurs, comme l'exige la loi pour les hauts fonctionnaires Il y avait alors consigné un appartement, dans le quartier de Kouba à Alger lui appartenant en bien propre, un bungalow à Boumerdes dans le cadre d'une promotion immobilière engagée en 2000 et un véhicule de marque Renault, sans autre bien ou placement ou autre déclaré Le 5 septembre 2016, Khaled Mouaki Benani est désigné directeur des finances au sein de la direction générale des ressources du ministère algérien des Affaires étrangères Le 29 mars 2017, une délégation de signature lui a été donnée par le ministre Rantan Lamora à l'effet de signer, au nom du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit les lettres d'avis d'ordonnance, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recettes et les décisions entrant dans les attributions organiques régulièrement confiées à la direction, à l'exclusion des arrêtés Le 5 novembre 2019, Khaled Mouaki est nommé consul général d'Algérie à Marseille Rachid Belbaki était le directeur du cérémonial, des visites officielles et des conférences à la direction générale du protocole entre août 2001 et octobre 2004 Le 1er octobre 2014, il est désigné consul de la République algérienne à Elkeuf en Tunisie Belbaki, notoirement proche de la famille Haddad, avait occupé la fonction de directeur des finances au ministère des Affaires étrangères d'avril 2014 à mars 2016 et celle de chef de cabinet de Alim Benatala, l'ancien secrétaire d'État chargé des communautés nationales établies à l'étranger, de mai 2010 à septembre 2013 Le 2 février 2011, Belbaki est nommé chef de cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger Puis en avril 2016, il est nommé consul général à Lille, avant d'être promu, en octobre 2019, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève Au mois de mars 2020, Rachid Belbaki a été rappelé à Alger, où il a été entendu par la Gendarmerie nationale, dans une affaire de transfert illégal de devises Le général Gali Belkassir, était commandant du groupement d'Alger, avant d'être promu au poste régional de Blida à la fin de l'année 2015 En octobre 2017, il est nommé chef d'État-major de la Gendarmerie nationale, puis en juillet 2018, il remplace le général-major Menad Nuba à la tête du commandement général de la Gendarmerie nationale, avant d'être démis de ses fonctions en juillet 2019 Belkassir était la tête pensante d'un groupe de militaires ayant fomenté une tentative de coup d'État avorté contre Abdelaziz Bouteflika, avec la complicité de son ami et ex-ministre de la Justice Teyeblou, aujourd'hui emprisonné pour des faits de corruption, et l'aide du suffureux patron de la chaîne audiovisuelle Enahar TV, Anisra Mani, incarcéré aujourd'hui à la prison d'El Kolea à Alger En fuite à l'étranger avec sa famille, Gali Belkassir a été cité dans plusieurs affaires de corruption et de malversation A ce stade, nos lecteurs se demandent certainement la teneur de notre article et l'éventuelle relation, qu'il y reste aux fonctionnaires de l'État algérien, mandatés pour représenter des institutions aussi prestigieux que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense Vous allez le découvrir dans ce qui suit En janvier 2019, une délégation algérienne, conduite par le commandant de la Gendarmerie nationale le général Gali Belkassir, participe aux travaux de la 11e édition du Forum international de la cybersécurité dans la ville française de Lille, avec la participation d'éléments de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et du Consul Général d'Algérie à Lille, Rachid Belbaki Khaled Mouaki, que Rachid Belbaki avait activement soutenu pour le remplacer à la tête de la Direction Financière du Ministère des Affaires étrangères, avait mis 5000 euros à la disposition du Consul Général de Lille, Belbaki, pour la prise en charge du commandant de la Gendarmerie Gali Belkassir lors de cette mission à Lille Or, le ministère de la Défense nationale avait préalablement pourvu le commandant de la Gendarmerie nationale d'une prise en charge réglementaire, composée de frais de mission conciliables, avec sa fonction et son rang Pourquoi, les deux diplomates se sont-ils précipités à faire bénéficier Belkassir d'une enveloppe supplémentaire de 5000 euros d'argent public pour deux jours d'un séminaire à Lille ? C'est ainsi que l'argent du trésor algérien était dilapidé par de hauts responsables malveillants, ayant décidé de troquer leurs fonctions et trahir leurs missions, le plus souvent uniquement pour combler leurs dépenses personnelles Un acte de corruption qui en dit long sur la mentalité de ces personnages et sur leur réelle motivation, qui se limite le plus souvent à utiliser leurs privilèges et leurs positions pour assouvir leurs seules ambitions individuelles et familiales On en veut comme exemple, l'histoire même du fils de Mouakie, un sans-papiers qui habite Montpellier, depuis que son père y était consul Il a été récemment emprisonné et fait l'objet d'un arrêté du préfet de Montpellier lui ordonnant de quitter le territoire français Depuis janvier 2020, son père qui est consul général de Marseille, fait pression sur la préfecture pour annuler l'arrêté et le faire régulariser Pour cela il a activé son réseau de connaissances acquis dans le cadre de ses fonctions diplomatiques et a fait intervenir des politiciens qui travaillent avec l'ex-maire de Marseille Jean-Claude Godin De son côté, le général Gali Belkassir, pourtant en fuite, a utilisé ce même réseau diplomatique pour faire embarquer sa fille Wafaynes, qui réside à Paris, dans les vols de rapatriement organisés par Air Algérie à la fin du mois de mai 2020 Et ordonné par la présidence de la République uniquement pour les Algériens résidant en Algérie et bloqués en France à cause de la pandémie du Covid-19 Le soutien indéfectible qu'apportent ces diplomates à Belkassir est plus que suspect, il pose la question de savoir à qui obéit réellement la diplomatie du pays, à quel qu'aux fonctionnaires ou à la République Une question que nous ne devrions plus poser en 2020 Mais ainsi va l'Algérie Covid-19, l'interminable attente des Algériens bloqués à l'étranger Le cri de colère de Toufik Makhloufi, bloqué en Afrique du Sud depuis 4 mois, a de nouveau propulsé sur le devant de la scène la question des ressortissants Algériens bloqués à l'étranger Dans un poste mis en ligne, ce samedi 4 juillet, le champion olympique a exprimé sa détresse, mais aussi celle de tous les Algériens pris au piège aux quatre coins du monde depuis le début de la pandémie du coronavirus Cela fait quatre mois que je suis bloqué en Afrique du Sud, ni rapatriement, ni même un geste qui s'en rapproche de la part de l'État algérien pour me permettre de retourner au pays Cela démontre que je suis peu considéré, comme citoyen algérien, et même en tant que champion olympique, qui aïssé haut les couleurs nationales Si j'ai décidé d'exprimer ce que je ressens, ce n'est pas pour susciter la compassion, de qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit, a écrit Makhloufi Comme lui, ils sont nombreux, plusieurs centaines, peut-être quelques milliers, à ne pas pouvoir rentrer au pays Les seules statistiques disponibles sont celles des Algériens qui ont pu être rapatriés depuis fin mars Mais des recoupements à partir des témoignages partagés dans les groupes spécialisés sur les réseaux sociaux Il serait 450 en Arabie Saoudite, 600 en Turquie, au moins 300 au Canada, etc. Depuis la fermeture des liaisons aériennes et maritimes avec l'étranger, plusieurs vols et voyages par bateau ont été organisés par les autorités algériennes pour permettre aux nationaux de regagner le pays Au 13 juin, le porte-parole de la présidence de la République, Mohandou Saïd Belaïd, a révélé qu'entre 12 et 13 000 Algériens avaient été rapatriés Notamment des pays qui constituent la première destination des Algériens, France, Turquie, Espagne, et autres Mais beaucoup n'ont pas eu la chance d'embarquer Selon les explications officielles, trois facteurs ont fait que les autorités n'ont pas rapatrié tout le monde D'abord, la tentative de certains individus au profil suspect de s'infiltrer parmi les voyageurs réellement bloqués Le président de la République, Abdelmajid Tebouna lui-même fait part, lors d'une rencontre avec les représentants de la presse, et diffusé sur le NTV, de ce problème La deuxième difficulté, outre ceux qui sont en nombre dans certains pays, les autres sont éparpillés en petits groupes aux quatre coins de la planète Notamment dans les destinations touristiques, comme les îles indonésiennes, les Maldives, etc. Enfin, les autorités mettent en avant le fait que les frontières de presque tous les pays étaient fermées Ce qui n'est plus le cas maintenant, notamment pour l'Union Européenne, qui a ouvert ses frontières pour les voyageurs de 15 pays, dont l'Algérie, depuis le 1er juillet Néanmoins, la reprise des vols est tributaire aussi d'une décision du côté algérien Or, le 28 juin, les autorités algériennes ont décidé de maintenir les frontières terrestres, aériennes et maritimes fermées, sans fixer d'échéance pour leur réouverture La reprise des liaisons demeure l'ultime espoir de ceux qui demeurent bloqués Organisés en groupe sur les réseaux sociaux, ils réclament depuis plusieurs mois une solution à leur situation qu'ils disent intenable Leurs nouvelles revendications concernent la réouverture des frontières, pour qu'ils puissent rentrer par leurs propres moyens, pour ceux qui en ont Beaucoup, par exemple, parmi ceux qui sont bloqués au Canada, 300 rien qu'à Montréal selon des recoupements, comptent mettre à profit la reprise des vols de Tunisaires, pour rentrer au pays via la Tunisie Des témoignages partagés, il ressort que beaucoup étaient en voyage touristique, mais certains pour affaire, pour une visite familiale, ou pour se soigner Sans ressources, ils comptent sur l'aide des services consulaires, ou des autorités des pays d'accueil, comme en Allemagne, où le gouvernement a décidé d'octroyer une aide de 400 euros à tous les ressortissants étrangers bloqués, selon le site Jalia.dz, dédié à la communauté nationale à l'étranger Auparavant, le gouvernement allemand avait autorisé ceux qui se trouvent dans une telle situation à travailler temporairement, jusqu'au 30 septembre Néanmoins, assurent certains d'entre eux, ils ne pourront supporter indéfiniment une telle situation, assurant que leur calvaire prendra fin avec leur rapatriement, ou la reprise des liaisons aériennes normales Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'étranger